Aujourd'hui on avait une séance autour des objets connectés et surtout de l'activation des objets connectés dans une logique de switch to service. Première question finalement c'était, y a-t-il un débat stratégique autour de l'objet connecté, en particulier dans sa logique de switch to service ? Et la réponse est oui, aujourd'hui toutes les entreprises qui étaient autour de la table sont d'accord pour dire que les objets connectés forment un nouveau segment stratégique. Autour de ce nouveau segment stratégique, on voit bien qu'il y a un écosystème complexe et qu'aujourd'hui c'est difficile de prendre cette chaîne de valeur-là tout seul. Donc on est, l'objet connecté, les stratégies autour de l'objet connecté sont quelque part dans la constitution, dans l'activation d'un écosystème autour de ça, ce dont nous évidemment, c'est Gemini Consulting, on est bien sûr persuadés. Premier élément, cet écosystème. Deuxième élément, effectivement, cette notion de segment stratégique, ça pourrait évoluer puisqu'en fait il y a plusieurs approches potentielles. C'est soit d'être quelque part à travers une nouvelle chaîne de valeur, de distribution de ces objets connectés, d'être le point d'ancrage de l'objet connecté, soit finalement, pourquoi pas, utiliser sa chaîne traditionnelle de valeurs, de services et de produits pour venir s'intégrer dans des services autour de l'objet connecté. Donc il y a une forme de rupture dans les approches technologiques, une combinatoire en fait, qui fait qu'à la fois les autonomies, les protocoles, les usages font qu'aujourd'hui il y a une pertinence encore plus grande de ces services-là autour des objets connectés. Donc l'idée est de dire, si je suis une marque de cosmétiques, j'ai un objet qui est le poudrier, ou qui est la palette en fait pour les teintes pour les yeux, et dans ce poudrier, je vais mettre un petit peu d'électronique pour le connecter à un smartphone. Maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer comme service autour de cet objet connecté ? Là, dans l'exemple qu'on a implémenté, c'était la capacité depuis le poudrier, qu'on peut utiliser comme un miroir pour se maquiller, c'est d'appeler un service pro avec un achat in-app, donc un achat à l'intérieur de l'application, pour appeler en fait finalement un conseiller en vidéoconférence, une maquilleuse en fait, ou un réseau. Alors là, c'est là où c'est intéressant, parce que est-ce que c'est les ressources propres de l'entreprise, est-ce que c'est un réseau de freelance qu'on active ? Mais c'est des acteurs qui eux vont se connecter avec la consommatrice pour lui donner des conseils sous un format « je voudrais améliorer mon maquillage », « ce soir, je voudrais quelque chose de spécial », ou même « j'ai besoin de savoir comment utiliser ces nouvelles gammes de couleurs », et on va avoir une interaction autour de ça. Tout d'un coup, il y a la donnée explicite ou la donnée de consommation qu'on va voir apparaître, et puis il y a tout ce qu'on peut tirer de tous ces petits fragments d'utilisation du poudrier qui vont peut-être nous permettre de qualifier la consommatrice différemment. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement aujourd'hui, c'est une problématique stratégique, et c'est potentiellement un nouveau segment stratégique, un océan bleu pour beaucoup de marques de se positionner sur ce segment-là.